Les champs de notre région manquent d'eau après le printemps humide et un mois de juillet très pluvieux. C'est la sécheresse qui s'est installée. Les producteurs en font aujourd'hui les frais, notamment les producteurs de pommes de terre. C'est le moment de l'arrachage, mais le sol très sec est tellement craquelé qu'il est impossible de récolter quoi que ce soit. Résultat, les champs doivent être arrosés la nuit, ce qui engendre un coût supplémentaire. Une situation préoccupante qui inquiète forcément les agriculteurs. Aujourd'hui, ils attendent désespérément la pluie. On a des rocs de surface et la seule façon de pouvoir faire un travail de qualité, c'est au préalable d'apporter un peu d'eau pour recréer une structure favorable à l'arrachage en de très bonnes conditions. Il faut savoir que la pomme de terre est un tubercule qui est très sensible au coût. Ce sont des choses sur lesquelles il faut être très vigilant pour être capable d'apporter un produit de qualité et qu'il soit acceptable et qu'il puisse se conserver dans de bonnes conditions. Les chantiers pour beaucoup sont arrêtés, voire pas démarrés. Ce n'est pas encore catastrophique, mais préoccupant, on va dire. Les conséquences devraient être une baisse des stocks de pommes de terre. Mais il est encore trop tôt pour déterminer s'il y aura une hausse des prix. C'est une hausse des prix, c'est une hausse des prix.